Merci, Sheila. Bonjour à tous. Je suis médecin, je suis intéressé sur la santé numérique et responsable principal des liaisons avec les cliniciens à l'Inforaute Santé du Canada. Aujourd'hui, nous allons entendre parler des cliniciens qui parlent de systèmes numériques pour rationaliser leur processus de prescription et améliorer la sécurité des patients. Ce sont des utilisateurs passionnés, mais avant, je vais parler de prescription et ensuite, nous passerons à la discussion des panélistes. Alors, prescription, c'est le service de prescription canadien, prescription numérique connecté avec un dossier médical électronique et c'est intégré avec les systèmes qu'utilisent les médecins, donc il n'y a pas de portail ou de mot de passe difficile. Ça permet, en fait, la transmission d'éléments de données de l'ordonnance de la prescription, donc ce n'est pas une télécopie ou une télécopie électronique. Prescription est un très bon exemple d'interopérabilité. C'est la première plateforme, une des premières plateformes à interopérabilité qui permet de connecter différents... 16 systèmes différents de dossiers médicaux électroniques et vous voyez ici qu'on continue sur cet élan avec plus de provinces où le service est déployé, plus de pharmacies qui sont inscrites, plus de prescripteurs qui sont inscrits eux aussi. Alors, pourquoi est-ce que cela est important? Le Canada n'est pas le premier pays à avoir lancé la prescription électronique. Il y a des avantages qui sont documentés. Il y a beaucoup d'avantages en santé, sécurité, donc beaucoup d'avantages. Par exemple, la réduction de l'utilisation inappropriée des médicaments d'ordonnance, donc on peut éviter une mauvaise utilisation et un meilleur respect des traitements médicamenteux en améliorant les informations fournies aux médecins et aux pharmaciens pour améliorer la conformité. Et puis, ce système permet de réduire les erreurs de médication qui donnent lieu à des visites chez le médecin ou l'urgence et à une hospitalisation. Donc, il ne s'agit pas d'images de télécopie. On peut donc ainsi éliminer les erreurs de lecture et de transmission. En plus de cela, nos utilisateurs nous disent que prescription apporte de la valeur tous les jours. La rétroaction des clients est très importante pour améliorer, pour une amélioration continue de notre service. L'équipe utilise la rétroaction des utilisateurs. On parle aux utilisateurs de différentes manières, que ce soit entre nos sous-comités consultatifs des médecins et des prescripteurs, y compris le docteur McCallum, ou par le biais de sondages plus larges des utilisateurs avec notre équipe du rendement et notre équipe de prescription. Le dernier sondage montre que les cliniciens tirent beaucoup d'avantages de prescription. plus de 80 % des prescripteurs et plus de 70 % des pharmaciens déclarent que l'ordonnance électronique est le meilleur choix pour l'efficacité et la productivité, que ça améliore le flux de travail clinique et ça soutient une meilleure prestation de services de santé. Plus de 65 % des prescripteurs et pharmaciens affirment que l'ordonnance électronique est le meilleur choix pour les soins aux patients. ça améliore le travail à distance et les soins virtuels et ça permet donc un meilleur partage d'informations entre cliniciens qui vont parler au cours de ce panel. Et plus de 75 % des prescripteurs et des pharmaciens disent que l'ordonnance électronique est le meilleur choix pour les substances contrôlées, les médicaments contrôlés. ça permet d'améliorer la sécurité et évite les erreurs de transmission et également d'ordonnances volées ou frauduleuses. Alors, maintenant, nous allons attendre nos panélistes. Nous avons aujourd'hui avec nous le docteur McCallum qui pratique dans les soins de santé primaires à Edmonton. Elle a commencé en pratique en 1992 près de l'Université de l'Alberta avec des privilèges d'admission à l'hôpital Grainons et elle a travaillé en Californie et elle a proposé des tas de services différents, y compris les accouchements et elle enseigne également à beaucoup d'étudiants en soins infirmiers. et elle est l'une des premières à avoir adopté le dossier de santé et l'ordonnance électronique. Elle a reçu le prix d'excellence en santé publique de 2010 du comité du comté de Shasta pour ses efforts de sensibilisation liés à l'éclosion d'influenza H1N1. Cole Mondor est gestionnaire de pharmacie avec Minst Health Plus Drugs. Elle travaille dans le centre-ville d'Edmonton avec des patients ayant des problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Sa pharmacie a un grand volume de prescriptions, donc grand utilisateur de prescriptions. Et puis le Dr Scott Wilson qui travaille à Calgary. Il a fait progresser les technologies de l'information pour les médecins depuis 2005. Il a participé à la création du Physician Office System Program pour informatiser les cabinets de médecins. Et il agit encore à titre de conseiller en technologie de l'information auprès de l'Alberta Medical Association. Et il continue de siéger au conseil d'administration de cette association et il peut se targuer d'être l'un des tout premiers utilisateurs de prescriptions. Alors, au cours des 25 prochaines minutes environ, nous allons avoir cette discussion avec les panélistes. Je vais demander aux panélistes de s'en tenir à deux minutes pour leur réponse. Et puis si nous avons le temps, après cela, après nos questions, nous aurons le temps de prendre des questions de l'auditoire. Alors, Cole, Dr Wilson, Dr McCallum, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous utilisez les ordonnances électroniques au quotidien et comment cela a une incidence sur votre flux de travail, votre efficacité, votre gestion des prescriptions qui sont envoyées à la pharmacie et puis aussi pour ce qui revient de la pharmacie au bureau du médecin, au cabinet du médecin ? On va commencer par Cole. Eh bien, je peux parler des ordonnances électroniques qui arrivent à la pharmacie. Ma pratique, je suis dans le centre-ville d'Edmonton, donc on se centre beaucoup sur la santé mentale et les dépendances. Il y a beaucoup d'ordonnances dans ce domaine-là. Et nous sommes près d'une clinique de santé, une clinique de centre-ville pour les groupes ethniques défavorisés et donc, ou les groupes défavorisés en général. Donc, nous avons beaucoup de prescriptions pour le suboxone, l'aloxone, etc. Donc, des substances contrôlées. Et à l'heure actuelle, bon, nous recevons les ordonnances et elles sont en général sans erreur. C'est plus sûr, en fait, alors qu'avant, on comptait sur des copies ou des télécopies, ce qui demandait beaucoup d'investissement de la part du cabinet du médecin et de la pharmacie pour que ce soit ensuite entré dans notre système de gestion, la pharmacie. Et pour les substances non contrôlées ou non narcotiques, plutôt que d'avoir une ordonnance qui vient avec une télécopie pour que ce soit entré dans notre système de gestion, on a d'abord l'information démographique du patient. On confirme tout cela avec l'ordonnance électronique. On a l'ordonnance du médecin. Notre système va lier cela avec le médicament sélectionné par le médecin. On confirme tous les détails. Et donc, alors qu'avant, c'était un processus de 5 à 10 minutes pour une ordonnance moyenne, ça passe maintenant à 30 secondes, ce qui représente beaucoup d'avantages en termes d'efficacité et de sécurité. Docteur Wilson. Alors, du point de vue de médecin, bon, il y a beaucoup de cas de migraines ou d'épilepsie où je prescris certains médicaments. Alors, évidemment, je ne prescris pas autant en volume que mes collègues des soins de santé primaires, mais j'ai remarqué tout de suite l'efficacité dans mon cabinet en matière de prescription. Si j'ai un médicament que j'utilise beaucoup, que j'ai presque beaucoup, y compris certains nouveaux médicaments pour la gestion des migraines, la prise en charge des migraines, je peux faire une prescription tout de suite. En général, il y a trois médicaments et je peux les envoyer de manière électronique où je peux envoyer la prescription de manière électronique à la pharmacie et j'utilise Michael Quest, qui est un excellent partenaire dans la ville d'Edmonton. Nous sommes les premiers où ça a été déployé en termes de plateforme en Alberta et ça a fonctionné comme sur des roulettes dès le début. Nous avons un système en Alberta où j'ai quelquefois prescrit quelque chose et le patient n'a pas quitté le cabinet. Je le vois déjà sur l'écran du système provincial alors que le patient n'a pas quitté encore le cabinet pour que ce soit ensuite dispensé très rapidement. Eh bien, je rebondis sur ce qu'ont dit mes collègues. Nous aimons beaucoup prescrire et nos partenaires qui sont ici comme pour mes partenaires ici, j'ai beaucoup d'avantages, beaucoup d'efficacité. Mes patients apprécient le fait de ne pas devoir emporter un morceau de papier, une ordonnance et l'apporter à une pharmacie et ensuite revenir le lendemain. En fait, c'est déjà dans les mains de la pharmacie avant même qu'il n'ait quitté mon cabinet. Et donc, alors que j'ai saisi ma prescription, certains de mes nouveaux patients me demandent est-ce que vous n'allez pas me donner une ordonnance? Et je lui dis non, c'est déjà dans le système de votre pharmacie, vous pouvez y aller. Donc, les patients sont très satisfaits et je ne reviendrai pas en arrière. C'est très bien d'entendre ces commentaires sur l'efficacité et le flux de travail et les changements. Et puis, il y a des discussions à voir avec les patients pour les sensibiliser sur la manière dont ce nouveau paradigme fonctionne. Souvent, on entend les médecins et les pharmaciens dire que les substances contrôlées, c'est important pour ce qui est de la fraude, la sécurité, il faut améliorer la confiance. Cole, vous y avez déjà fait allusion et j'aimerais peut-être avoir, bon, peut-être que vos réflexions vont revenir dans la conversation, surtout pour ce qui est de l'Alberta, mais je pourrais vous demander, est-ce que vous pouvez fournir des exemples de la manière dont vous voyez des avantages? Cole, vous nous en avez déjà parlé un petit peu, alors on va demander à la docteure McCallum. Eh bien, oui, effectivement, je suis d'accord avec ce qui a été dit par Cole que ça prend seulement quelques minutes pour ces ordonnances en utilisant le projet Tracked Prescription, TPP. Ça prend moins de temps que de faire une prescription sur papier où il faut trois copies, trois exemplaires et où il y a beaucoup de préoccupations pour ce qui est d'une fraude potentielle. Donc, pouvoir envoyer la prescription de manière électronique, c'est une amélioration énorme. Docteur Wilson, souhaitez-vous intervenir? Alors, pour l'auditoire, l'Alberta est assez unique parce qu'il y a un programme de prescription en tripliquat, c'est-à-dire qu'il faut trois exemplaires. Donc, il y a une copie qui va au patient, l'autre, une autre qui reste avec le médecin, il y a aussi une autre copie ou deux qui vont à la pharmacie. Et donc, c'est vrai que nous avons voulu apporter des changements et je dois dire que ce système nous permet de changer la donne et je vais donner la parole à Kohl pour ça. Oui, ça a été un des principaux avantages pour moi, c'est-à-dire l'aspect pratique, que c'est très pratique pour ces substances contrôlées. Le processus de TPP, ça a été vraiment quelque chose d'insupportable. On recevait deux copies d'une prescription, il fallait avoir la signature du patient sur une des copies, on devait garder une des copies pour nous, pour nos dossiers pendant un certain nombre d'années et donc, c'était un processus long. Et avec les changements de prescription, dans ma pratique, on reçoit les ordonnances de manière instantanée, on peut faire une vérification et une identification auprès du patient sans avoir une signature de sa part et j'ai fait allusion à la réponse à votre première question pour ce qui est et aussi pour l'identification du patient et utiliser des informations démographiques le concernant. Donc, c'est plus simple maintenant et cela a un avantage du point de vue de la lutte contre la fraude. On a pratiquement zéro fraude dans notre pratique. Donc, ça a été vraiment quelque chose de bienvenu. Merci, Cole. C'est vraiment intéressant parce qu'il y a d'autres provinces qui ont des initiatives similaires à l'Alberta. Alors, oui, il y a des apprentissages qui peuvent nous porter à croire que des adaptations sont possibles. Alors, surtout après la pandémie, on a entendu parler de cela dans les autres exposés. C'est important d'élargir l'accès aux soins. Il y a des outils numériques pour tous les Canadiens où qu'ils vivent. Il est important de constamment tendre vers le quintuple objectif. Les ordonnances comme celles que vous évoquez sont un des moyens par lesquels on peut garantir que les Canadiens vivant dans des régions éloignées ou alors des personnes qui peuvent être évacuées en raison d'incendies de forêt, par exemple, ou des personnes qui vivent en dehors du lieu géographique d'un praticien que ces personnes aient toujours un accès équitable à des soins. Alors, je me demande si nos panélistes ont quelques mots à dire sur leur expérience dans ce domaine et peut-être évoquer comment les ordonnances électroniques comme celles que vous évoquez permettent de surmonter ces défis étant donné la géographie du Canada. Bon, je commence. Comme spécialiste, j'ai un vaste territoire. Je suis à Calgary, mais je vois des gens du centre de l'Alberta jusqu'en Colombie-Britannique, en fait. Malheureusement, la Colombie-Britannique n'a pas le programme d'ordonnances électroniques, alors je les encourage à s'y mettre. Je vous dis sans réserve que ça fonctionne. Alors, la COVID nous a appris pourquoi est-ce que je vous donnerais une ordonnance? Vous devez aller vous asseoir dans la salle d'attente d'une pharmacie à attendre. Si vous y pensez, c'est vraiment trop long pour aucune raison. Alors, je suis d'accord avec mes collègues. Envoyer une ordonnance de manière électronique et le patient va chercher ce qu'il lui faut lorsqu'il est prêt. J'ai des patients, par exemple, qui viennent chez moi, ils font deux heures de route, je vais dans le système et là, je peux envoyer une ordonnance à leur pharmacie de choix et puis le patient peut récupérer son médicament en très peu de temps, surtout lorsque ce sont des migraines graves. Je m'en sers aussi en Saskatchewan, par exemple, j'ai des patients en Saskatchewan. Alors, on peut faire une recherche dans l'arborescence et faire une recherche par province. Il y a même quelques London drugs en Colombie-Britannique à Vancouver où j'ai pu envoyer une ordonnance et je suis validée comme médecin. J'ai un permis d'exercice, ils le savent, je peux envoyer une ordonnance. Donc, London drugs, la pharmacie London drugs de Vancouver a délivré le médicament aux patients. Vous savez, la numérisation, ça nous permet de repenser les modèles de soins. Eh bien, de mon côté, je pense aux personnes victimes des incendies de forêt. Ça n'a pas été le cas de beaucoup de mes patients, mais j'ai un patient qui était en congé en Ontario qui m'a appelé, qui m'a dit qu'elle n'avait plus de médicaments et qu'elle avait besoin d'une nouvelle ordonnance. Et j'ai pu simplement changer la pharmacie dans son dossier de sa pharmacie habituelle à Edmonton. J'ai trouvé quelque chose à Toronto tout près d'où elle logeait et c'était à la pharmacie de Toronto avant que je ne puisse raccrocher le téléphone. Très commode. Sinon, il fallait faire une recherche Google pour avoir l'adresse de télécopie, le numéro de télécopie, etc. C'était vraiment trop long. Que ce soit moi ou mon personnel qui le fasse, ça a vraiment changé la donne. Et je dois dire que pour le patient aussi, si vous y pensez, le patient pourrait éventuellement lui aussi, je ne sais pas comment ça fonctionnera, mais vous savez, nous, on envoie l'ordonnance à la pharmacie, mais c'est entreposé dans le nuage, si vous voulez. Donc, si le patient ne savait pas, par exemple, où est la pharmacie, il pourrait simplement, ou si il ne sait pas quelle pharmacie choisir, il pourrait tout simplement avoir un code barre et le scanner une fois qu'il arrive à une pharmacie où on lui délivre le médicament. Est-ce qu'on va parler de renouvellement? Oui, pourquoi pas? Mais pendant que j'y pense, c'est tellement plus facile. Plutôt que de recevoir une télécopie, on en parlait tous les deux, vous avez quelqu'un qui doit ensuite verser ça dans le dossier électronique du patient, il faut manuellement rédiger l'ordonnance, le verser de nouveau dans le dossier de santé, puis envoyer l'ordonnance à la pharmacie. Pour moi, ça a vraiment changé la donne. Les médicaments pour les migraines, il y a des renouvellements constants, et donc maintenant, ça peut se faire facilement. Ça m'est envoyé par le pharmacien, je n'ai qu'à accepter. Si le pharmacien a une question, par exemple, ce patient prend beaucoup de médicaments pour son Parkinson, est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Donc, ça nous permet de travailler en équipe et de mieux gérer le patient. Et le patient est au centre, le patient peut parler avec le pharmacien, et nous savons tous à quel point les soins primaires souffrent d'une pénurie de manœuvres. C'est la raison pour laquelle il est important de trouver des efficiences comme cela. De notre point de vue, moi, j'ai trouvé beaucoup d'améliorations dans l'efficacité de la communication des prescripteurs vers nous. Dans le passé, on envoyait un télécopieur, il fallait que ce soit reçu par une réceptionniste qui triait. On espérait que le médecin empré une connaissance avant la fin de la journée, mais ce n'était pas souvent le cas. Et donc, maintenant, c'est beaucoup plus simple. On vous envoie un message très rapidement, on peut indiquer que c'est urgent, et souvent, on a des réactions en quelques minutes lorsque c'est urgent. Tout le monde en profite, le patient, vous, tout le monde. Merci, Cole, ainsi que Dr. Wilson et Dr. McCullum. C'est formidable de voir que la communication et les gains d'efficacité, surtout en matière de renouvellement, sont au cœur des avantages. Quand on pense justement à la communication, on travaille tous à la communication puisqu'il est question d'interopérabilité et d'interdisciplinarité, donc c'est formidable de voir ce thème se dégager de vos propos. Permettez-moi un peu de changer de vitesse. Je vais céder la parole à Cole, mais un fourreau de santé essaie de voir comment aider les cliniciens par d'autres moyens. Et un de ces enjeux concerne l'expansion des champs de pratique des pharmaciens qui se produisent depuis quelques années et surtout lorsqu'il s'agit d'évaluer les patients, des prescriptions faites par les pharmaciens. Alors, de votre point de vue, est-ce que les prescriptions électroniques ou enfin les logiciels pourraient être avantageux? Écoutez, en Alberta, notre champ de pratique en tant que pharmacien est, je pense, le plus évolué du Canada. Alors, à ce stade, nous pouvons procéder à des renouvellements, même des ordonnances d'urgence, etc. Donc, une des exigences pour offrir ces services, c'est de donner un avis suffisant aux prestataires de soins primaires du patient. C'est un devoir administratif quand, par exemple, on commence un traitement. Mais Prescribe It nous facilite beaucoup la tâche en raison de la communication beaucoup plus rapide que j'évoquais il y a un moment. L'autre chose que je n'ai pas encore vue, mais que j'attends avec un patient, c'est la capacité pour le pharmacien d'envoyer une ordonnance par Prescribe It. en Alberta et dans plus de provinces, je pense, de plus en plus, il y a de plus en plus de pharmaciens qui comblent des déficits de soins. Alors, la capacité d'intégrer le pharmacien à cet écosystème de soins, c'est vraiment fort utile. Merci beaucoup pour ces excellentes réflexions. Je devrais dire à notre public que l'équipe de Prescribe It est au beau milieu d'un travail exploratoire dans le domaine. Alors, il est possible que nous demandions encore d'y participer. Alors, nous sommes en train d'examiner les exigences administratives pour les pharmaciens. Comment Prescribe It pourrait élargir les fonctionnalités accordées aux pharmaciens? Alors, justement, s'agissant de l'avenir, Prescribe It, au départ, se concentrait sur le domaine communautaire. Maintenant, on envisage, par exemple, les soins de courte durée. Comme les hôpitaux. Alors, de votre point de vue, que nous réserve l'avenir de la prestation des soins numériques et comment les prescriptions, les ordonnances électroniques peuvent-elles améliorer la prestation des soins dans toutes les provinces et territoires et donc pour tous les Canadiens? On commence par Dr. Wilson, cette fois. Merci. Alors, je travaille en soins de courte durée et communautaire. Alors, j'ai un pied dans chaque monde. L'Alberta a beaucoup de chance d'avoir un système appelé Connect Care. Essentiellement, tous les hôpitaux de l'Alberta sont sur le même système. Et moi, j'estime qu'il faut travailler avec le gestionnaire de HHS, de Alberta Health Services. d'ailleurs, un faux route qui s'est beaucoup intéressé à la question. Je sais qu'il y a eu aussi une mise en œuvre à Ottawa et on sait que l'Alberta en est à la dernière vague de mise en œuvre. Mais là où je veux en venir, c'est que dans mon monde, lorsque quelqu'un a une facture du myocarde, un AVC ou, disons, un problème grave associé à la stérose en plaques, on sait tous que ces patients vont quitter l'hôpital avec dix nouveaux médicaments, souvent. Alors, ne serait-il pas formidable lorsqu'ils se présentent aux urgences, qu'ils ont besoin d'un antibiotique, qu'ils l'obtiennent rapidement plutôt que de devoir envoyer un fax. Alors, ce qu'on voit de notre côté, nous, c'est véritablement, bon, je sais, dans mon dossier de santé électronique, je présume que c'est le cas dans EPEC et Connect Care, que l'ordonnance a été envoyée, que ça s'est retrouvé à la pharmacie de Coe, par exemple. Et on sait aussi quand c'est délivré, on sait que le patient a obtenu son médicament et que les renouvellements sont faits également et délivrés. Alors, ça permet de surveiller l'observance du patient. Bon, pour les patients qui ont des problèmes du point de vue de l'observance du traitement, ça nous aide un peu à les orienter. Alors, oui, on va procéder, c'est une des plus grandes étapes à venir. on voit l'avenir se façonner. Docteur McCallum, oui, si vous me permettez de rebondir sur ce que disait le docteur Wilson, cette information est disponible lorsque mon patient se présente à l'hôpital et qu'il obtient son congé avec une foule de nouveaux médicaments. c'est souvent envoyé à mon cabinet, mais c'est quelque chose qui doit être intégré par moi. Alors, que ce soit déjà intégré au dossier du patient, ce serait formidable. Cette information est parfois cloisonnée et lors d'exposés antérieurs, aujourd'hui, on a parlé du fait que les cloisons n'aident pas du tout les patients. Alors, si on peut intégrer davantage, n'avoir qu'un seul dossier de santé pour le patient pour qu'on soit tous au courant de ce qui se passe pour ce patient en temps réel, plutôt que de devoir dire « Ah oui, un membre de la famille nous a appelé pour dire que telle personne avait été admise à l'hôpital, maintenant, il faut aller consulter l'hôpital pour savoir ce qui se passe. » Non, ça va véritablement améliorer les soins pour les patients. Il n'y a pas de doute. Cool. Je ne sais pas s'il y a d'autres pharmaciens dans le public, mais pour moi, il n'y a rien de pire que de recevoir un résumé de congé hospitalier un vendredi à 16h58 quand on ferme à 17h. Il y a 15 médicaments différents, généralement, sur le résumé du congé. Et parfois, on ne les a pas en stock et il faut commander et il faut demander des précisions, etc., etc. Alors, si « Prescribe IT » ou autre chose se retrouve dans les systèmes hospitaliers, la transmission des formations de l'hôpital à la pharmacie communautaire et aux pharmaciens s'améliorerait considérablement la capacité pour nous de voir ces choses à l'avance, d'avoir un petit préavis. Je reviens à la question de la communication. Si on pouvait facilement contacter le médecin à l'hôpital, ça ferait une différence énorme. Pour le moment, c'est très difficile pour nous de le faire. Merci, Cole. Alors, de nouveau, on voit un avant-goût de l'avenir du point de vue de la gestion du médicament. On va avoir beaucoup plus de facilité, je pense, à produire des soins en temps important et au bon endroit. Alors, je crois qu'il nous reste un peu de temps peut-être pour prendre une ou deux questions. Alors, comme médecin moi-même, il y a un thème souvent qui revient dans l'espace clinique. On en entend parler. Vous en avez sans doute entendu parler vous aussi. C'est la charge administrative, le fardeau administratif imposé aux prestataires cliniques. Je ne veux pas d'un mille pions conférencier de demain matin qui va en parler, mais je me demande, Docteur McCallum, Docteur Wilson, Monsieur Mondeur, est-ce que vous en entendez parler vous aussi? Y a-t-il des moyens par lesquels les ordonnances électroniques pourraient alléger cette charge? Si vous avez quelque chose à rajouter, allez-y, nous commençons par Docteur McCallum. Je pense que le fardeau administratif touche les médecins, c'est-à-dire trop de clics. On a beaucoup parlé il y a quelques années du fait qu'il fallait trop de clics pour réaliser quoi que ce soit dans un dossier de santé électronique. Donc, on a beaucoup rationalisé et je pense que Prescribe It a pu réduire le nombre de ces clics. Même quand on pense à une ordonnance électronique hors Prescribe It, même si vous ne la faxez pas physiquement, malgré tout, c'est trop de clics, trop d'écrans à visualiser avant de réaliser quelque chose. Alors, le fait que cela soit tout à fait éliminé dans Prescribe It, c'est formidable. De toute façon, tout ce qui réduit notre fardeau administratif sera bien reçu. Merci. Docteur Wilson? Eh bien, c'est formidable de pouvoir cliquer sur un bouton, signer électroniquement et envoyer. Et c'est parti. Et là, vous dites, ah, c'est formidable. Et puis là, il est écrit, réussis, transaction réussie. Et on célèbre. On se dit, ah, j'ai fait quelque chose de bien aujourd'hui. Et j'ai amélioré la situation de tout le monde. Alors, tout ce que je veux dire, c'est que ça fonctionne, c'est convivial. Il n'y a pas de raison de ne pas déployer à plus grande échelle. Ça devient la norme. Et c'est un pilier de ce que l'on fait comme médecin et comme pharmacien. je ne saurais trop insister. C'est formidable. Je pense à la situation avant Prescribe It. Je ne me rappelle pas, je ne sais pas si vous vous rappelez l'environnement. Vous savez, autrefois, il y avait des paniers colorés jusqu'au plafond, chacun étant un niveau d'urgence particulier pour chaque ordonnance. Dans une petite pharmacie avec un gros volume où on essaie de faire les choses le plus exactement possible pour éviter tout préjudice aux patients, évidemment, ce n'est pas tellement propice aux résultats escomptés. Alors, Prescribe It a considérablement amélioré notre capacité à dispenser, à délivrer des médicaments. Pensez au modèle de triage électronique pour les ordonnances. Savoir que c'est exact, on n'a pas besoin de tout ressaisir, il n'y a pas d'erreurs humaines possibles, enfin, moins d'erreurs possibles, moins d'erreurs humaines possibles, ça a fait toute une différence pour nous. Tous les médecins ont leur modèle administratif, mais pour moi, ça a été formidable comme pour mon personnel. Mon personnel adore. Mon personnel, elle n'aime pas quand il doit maintenant trouver un fax. Alors, c'est moi qui envoie la signature électronique au final, mais mon personnel prépare tout pour moi. C'est tellement plus simple. Et pour rebondir sur ce que disait Cole, oui, on recevait un fax, il fallait trier, ça pouvait être plus urgent, mais là, c'est tellement facile, tellement rapide. Tout à fait. Merci. chers panélistes pour cette excellente conversation. Ça a vraiment été formidable d'entendre comment ces ordonnances électroniques vous facilitent la tâche. J'entends la passion dans votre voix. Alors, nous avons quand même un peu de temps, alors je demanderai à notre public de poser des questions. si vous avez une question, vous n'avez qu'à agiter la main pour qu'on vous porte un micro. Simon, oui, les solutions numériques. bien. question inaudible, réponse. Eh bien, demandez aux usagers de participer au processus. Je ne sais pas où quoi dire d'autre. Il faut que les usagers participent. Sensibilisation des patients qui le demandent, que les médecins sont au courant que ça existe, que ce ne sera pas très difficile à mettre en œuvre non plus. et plus il y aura de pharmacies qui se serviront d'un système électronique, plus de médecins seront incités à s'en servir. Un obstacle à l'adoption, d'ailleurs, je pourrais vous proposer tout un topo là-dessus, mais le docteur Affleck en a parlé assez éloquemment. Il nous a donné un bon aperçu de toutes ces choses. on a vraiment atteint le point de bascule. Le nombre de pharmacies maintenant est beaucoup, beaucoup plus élevé. et c'est un peu plus élevé. Et c'est un peu plus élevé. Donc, nous avons vraiment atteint le point, je dirais, de la médecine de la médecine. On a travaillé avec la médecine de la médecine qui sont probable les meilleures et les prioritaires de l'adoption et les choses comme ça. Donc, le peer-to-peer éducation de physicians, c'est ce qui est le plus que je dirais pour les pharmacies de la médecine. Mais il n'y a pas de la médecine qui disent « bon, c'est ce que vous faites et tout le monde qui fait. Mais il n'y a pas de la médecine de la médecine et c'est l'on-goïne. C'est pas juste une fois et on-time et on-time c'est une évolution que nous devons regarder. C'est très crucial de cette vue-point. Mais nous allons y arriver. Dr. McCallum a demandé de cette session qu'est-ce la barrière aux pharmacies à la médecine et à la médecine. Ma réponse était que il n'y a très peu. Il n'y a très peu de la médecine à la médecine et à la médecine à la médecine et à la médecine qu'est-ce qu'il se passe ? Tu veux que je reprenne ? Merci. So the more that we can be out here advocating for its functionality and its efficiency, the better. Thank you. One more question. Thank you. I am a pharmacist from Saskatchewan. in Saskatchewan. And my question was very similar to the one that was before me is why we have such slow uptake. But my one wonder is, are there tools that you feel that could be put into Prescribe-it that would make it even more functional, more easier for physicians and for pharmacists to use on a daily basis that would be just right after ? Thank you. I'll open that one up to the panel again. Probably drug-to-drug interactions. Probablement les interactions médicamenteuses, ça, ça serait bien. Et puis également de nous montrer qu'il y a une polypharmacie pour un médicament avec de multiples médicaments, un traitement avec de multiples médicaments, et puis également les résultats concernant les résultats des laboratoires pour ce qui est des fonctions rénales par exemple pour montrer qu'effectivement ce qui est prescrit est acceptable. Oui, pour revenir à une question concernant une plus grande portée de pratique avec la possibilité pour le médecin de voir si nous avons une intervention par exemple, une adaptation, un changement à un autre produit dispensé plutôt que ce qui est prescrit. On peut le faire de manière électronique sous forme de message à l'heure actuelle, mais ce n'est pas complètement intégré. et également la réconciliation de tous les médicaments parce que, bon, dépendamment de qui est identifié comme le médecin principal et je peux vous dire qu'avec le résumé de soins du patient, ça aussi, ça devrait être intégré. Bien sûr, chaque système provincial est différent, mais je crois que c'est ce qu'on devrait essayer d'accomplir. par exemple, pour ce qui est de demander 25 mg d'un médicament oral et je dois toujours mettre un comprimé, je crois qu'on pourrait en fait aller plus loin dans la prescription si on veut assurer plus de précision. La base de données des médicaments est très utile parce que, par exemple, je n'ai pas prescrit de la namoxicilline pendant cinq ans, donc c'est bien d'avoir accès à la base de données pour pouvoir confirmer la bonne dose. On commence à avoir un peu de ça, mais je crois que, bon, pour ce qui est réconciliation de médicaments avec les systèmes provinciaux et avec d'autres collègues, ça serait le niveau suivant. Bon, cette matière à réflexion, alors qu'on arrive à un potentiel d'avoir une masse critique, qu'est-ce que l'on peut faire pour avoir plus de gens et quand on aura plus de gens. Je crois qu'on a le temps de prendre une autre question. Est-ce que quelqu'un a envisagé d'utiliser le numéro de fax comme VPN, comme IP sécurisé? en alloue tous ces chiffres, tous ces numéros à une pharmacie? Si vous êtes pharmacien, en tant que médecin, vous n'enverrez jamais une télécopie au mauvais endroit parce qu'il y a une attribution d'identité. Oui, en fait, c'est une bonne question, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un qui... Docteur Wilson? Alors, vous allez toujours avoir besoin d'une sorte d'annuaire qui est qui. En fait, on veut éviter la télécopie de toute façon, éliminer la télécopie et embrasser le progrès. nous sommes un des derniers secteurs qui reste qui utilise la télécopie. Je parlais d'états de gens dans d'autres secteurs économiques ou professionnels qui n'utilisent pas de télécopie depuis des années. Oui, continuer cette transformation. En tout cas, il y a des éléments intéressants dans cette question, donc je pourrais faire un suivi avec vous. Alors, nous avons maintenant terminé le temps qui nous était imparti. Merci à nos trois panélistes, Cole, Docteur Wilson et Docteur McCallum. Merci de nous avoir donné matière à réflexion sur les avantages et le potentiel énorme de prescription, Prescribe It, et au nom d'Inforout et en tant que clinicien, je voudrais vous remercier pour toute l'information que vous nous avez donnée. Merci beaucoup.